Salut, bienvenue dans le jeu de puissance, des petites news en vrac. Allez, on va faire des petites news très rapides pour cette petite vidéo. Tout d'abord, on commence par les frères Sendin qui ont joué au Canucks de Vancouver. Ça a été peut-être les meilleurs joueurs que cette franchise ait eu. Et leur maillot était retiré la nuit dernière. Une belle cérémonie où leurs partenaires ont fait des beaux discours. Voilà, les frères Sendin, il n'y aura plus de 22 ni de 33 à Vancouver. Une image qui nous a fait un peu froid au dos, c'est cette image de Moodmester qui s'écroule sur le banc des blouses de Saint-Louis après un shift. Il a eu un problème cardiaque. Les médecins des deux équipes sont intervenus. Il allait directement à l'hôpital. D'après le club, il va plutôt mieux en ce moment. Mais bon, il va falloir découvrir pourquoi il y a eu cet accident. Et je ne pense pas qu'on le reverra jouer avant un bon moment. Dans les mauvais gestes, on a vu deux mauvais gestes cette semaine. Celui de Chara sur Galaguerre. Comme on peut le voir, il frappe directement au cou. Chara a pris une amende de 5000$. C'est le maximum. Moi, je trouve que c'était un peu léger. Ça méritait peut-être même une petite suspension. Deuxième mauvais geste, c'est celui de Zac Kassian. C'était cette nuit. C'était contre le Lightning de Tampambier. Il a mis un coup de patin à Cernac. Comme vous pouvez le voir, vraiment un geste horrible. Il risque quand même pas mal de matchs de suspension. D'après certains, au moins 7. Cette nuit, il y a eu un super match entre Vegas et les Blues. Sanford. Des Blues a marqué 4 buts. Mais ça n'a pas réussi à donner la victoire à son équipe. Ça s'est terminé 6 à 5 pour Vegas. Avec un but de Marchesso en overtime. Contre le Canadien, Brad Marchand a fait une super passe à Pasternak. Lors du premier but des Boston Bruins. J'ai fait une petite vidéo qui explique tout ça. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Mais il a aussi fait du Brad Marchand. Et ça, c'était avec Jeff Petri. Où ils vont se chamailler, comme on peut dire. Et ça va se terminer en wrestling sur la glace. Pendant ce match, Pasternak a marqué 3 buts. Un hat-trick qui l'amène à 41 buts. C'est dorénavant le meilleur buteur de la Ligue. Un autre super joueur, Finlandais, Rantanen, qui joue à l'Avalanche du Colorado. Il a détruit les reins de Ron Ensi, le défenseur d'Ottawa. Avec ce but magnifique, Ron Ensi est toujours en train de chercher. Et Rantanen est le palais. Et on finit avec Jamie Benn avec cette petite image insolite. Il veut essayer d'attraper le palais en levant la cage. Je crois que ce n'est pas possible ça, Jamie Benn. Il faudra faire le tour la prochaine fois. Voilà, j'espère que ces petites news en vrac vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles news de la NHL. Allez, ciao !